Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la figure qui se nomme la Duchesse. La Duchesse est une figure de niveau intermédiaire. Je vous la montre, je vous l'explique et on l'affluence. Ok, donc si tu as bien suivi les étapes, je suis passée par un Open V suivi d'un outside, un Gemini. Ensuite je suis venue chercher une boule inversée. Une boule inversée pour partir sur ma Duchesse. Sachant que ma Duchesse, bien sûr, comme la plupart de toutes les figures, sont abordables de différentes manières. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer la Duchesse à partir de notre boule inversée. Je vais vous montrer étape par étape, en statique et en spinning. Donc, ma barre est toujours en mode spinning, mais je vais le faire sans tourner et ensuite je vais le faire avec une légère rotation pour que vous puissiez voir l'ensemble de la position. C'est parti. Je vais en même temps dicter, dire que c'est parti. Je vais faire des figures. En position de départ pour l'Open V. En position de Strong Hold. Normalement, tout ça, c'est des bases. Tu vois déjà le savoir. Je crate. Open V outside. Verroule-toi les ailes. Passe la main derrière la fesse. Libère ma main extérieure. Fléchis la jambe intérieure et viens chercher à attraper ton genou par l'extérieur pour presser la cuisse contre la pole. Ça, normalement, tu dois le savoir dans la position de la boule inversée. Et la fois que j'ai pressé ma jambe intérieure, je vais libérer ma jambe extérieure et je vais la pousser vers l'arrière pour essayer d'amener mon buste parallèle au sol. Et là, je suis en totale position de ma bouchesse. Je presse ma jambe intérieure et je presse bien sûr mon aisselle. Je raccroche ma jambe extérieure, je repousse ma jambe intérieure et je suis en diminué. Et de là, je me laisse glisser pour aller chercher le sol. Ok. On va récapituler tout ça. Pour moi, ce qui est important et ce que je précise souvent à mes élèves, c'est de prendre le temps sur chaque position. C'est-à-dire que si tu paques ton départ de ta boule inversée, ça va être difficile de venir chercher ta duchesse. Donc prends le temps de bien terminer chacune de tes figures. Et surtout, contrôle la descente. Donc là, j'ai pris l'option de glisser au sol parce que j'étais déjà proche du sol. Et tout à l'heure, quand je t'ai montré ce que c'était la duchesse, je suis redescendue par un open bay. Donc à toi de choisir la bonne sortie. Mais surtout, fais attention à contrôler pour éviter de te faire mal à ton nom. A nouveau, je te remontre la position. Open bay. Gemini. Presse ton licelle. Presse ta fesse. Ronde jambe. Ramène ton genou à la poitrine. Presse ta jambe intérieure. Libère ton crochet. Pousse la jambe vers l'extérieur. Et presse à fond ton licelle et ta cuisse contre la poitrine. Je ramène. Si je reviens, je suis en boulot inversé. Ok. Et je peux sortir sur un crucifix. Et je me laisse glisser. Ok. Tu peux aussi te mettre en position au sol. Faire un gemini. Donc, je ramène ma jambe intérieure par la grande jambe. Je viens presser mon genou contre ma poitrine et contre ma polle. Mon bras intérieur est censé presser ma polle. D'accord ? Donc là, je suis en position au sol. Donc, je ne peux pas presser ma barre. Et de là, je libère ma jambe intérieure. Et je pousse. Ok. Donc, la duchesse est souvent proposée comme une variation du jade split. D'accord ? Mais aussi, c'est important et intéressant de la travailler avant le jade split pour avoir les bonnes accroches et les bonnes attitudes sur la presse de l'aisselle et la presse de la cuisse. Ok. Donc, à toi. On récapitule étape par étape. Open V. Open V. Out side. Ronde jambe. Presse ton genou contre ta poitrine. Repousse ta jambe extérieure et ouvre ta poitrine. Ok. Une fois que c'est fait du côté droit, on essaie du côté gauche. Et sache ainsi, c'est très important. Si tu n'es pas à l'aide des deux côtés, c'est parce que tu ne travailles pas assez souvent tes deux côtés. Donc, motivation, entraînement, c'est important. Sinon, tu vas avoir Popeye d'un côté et mégrouler de l'autre côté. Un total déséquilibre. Tu n'as pas envie d'être comme ça plus tard ? Alors, à toi de jouer, travaille la droite et la gauche. Voilà. J'espère que ce tuto t'a bien aidé ou va t'aider. N'hésite pas à me contacter si tu as des petits soucis par rapport à ma vidéo. Je te laisse liker si tu as aimé ma vidéo. Je te laisse sur ma chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos. Allez sur mon compte Insta et ma page Facebook pour me suivre. Et on se retrouve dans notre prochaine vidéo. À plus. Bye.